– Effectivement, nous n'aurons rien, notre tour de table. Avec le manque d'essence, c'est vrai que nous roulons moins vite, parce que nous essayons d'économiser l'essence. Oui, heureusement, parce que l'année dernière, les radars ont flashé toujours plus. N'est-ce pas, Barthélémy Bolo ? – Ils ont rapporté 789 millions d'euros. À l'État, c'est une hausse de 38% par rapport à 2009, c'est un vrai record. La France, c'est 4200 radars au bord des routes. Ça fait, en moyenne pour chaque radar, 164 000 euros de recettes pour une année. Alors, simplement, pourquoi cette hausse ? En fait, c'est que les touristes étrangers, désormais, payent leur amende, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui explique pourquoi la cagnotte est plus importante cette année. – Bon, vous réagissez, là encore, vous n'hésitez pas. Marie Régnier, vous allez bien, Marie Régnier ? – Oui, très bien, Jean-Jacques. – Elle est fatiguée ce matin, Marie, vous savez qu'elle est fatiguée ? – C'est le contre-coup ? – Oui, c'est le contre-coup du premier jour, maintenant. Le second jour, c'est moins dur. Vous avez peu dormi, Marie, non ? Je ne sais pas ce que vous avez fait. – Elle a cherché de l'essence. – Oui, elle a cherché de l'essence toute la journée. Marie, l'Institut Voltaire dévoile ce matin le résultat d'une étude sur les Français et l'orthographe. Et ce n'est pas brillant, Marie. – Non, ce n'est pas brillant. Alors, je vais vous donner quelques résultats très instructifs. Alors, on commence. Les femmes maîtrisent mieux l'orthographe que les hommes. – Oui, attendez, on n'en est pas encore au quiz. Il va y avoir un petit quiz, mais là, pour l'instant, je vous donne juste quelques petites infos sur cette étude. Donc, les femmes maîtrisent mieux l'orthographe que les hommes. 45% des femmes maîtrisent les 140 règles courantes, contre seulement 41% des hommes. En termes de régions, qui sont les meilleurs en orthographe ? En 1, le Languedoc-Roussillon. En 2, les Pays de la Loire. – Évidemment, c'est chez moi. – Deuxième, mais deuxième. – Je suis sur le deuxième. – Deuxième. – Et en 3, la région Centre-Val-de-Loire. – C'est la région parisienne en 18e position. – Non, même pas. – J'assume, j'assume. – On fait des fautes, nous on écrit des SMS, des tweets, c'est pour ça. – Ah oui, vous êtes moderne. – Exactement. – Oui. – Troisième petite info, l'incidence sur la recherche d'emploi, elle est évidemment très importante. Une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe à trois fois plus de risque de passer à la poubelle, sachez-le, donc faites-la relire si vous avez du mal. Et donc, on ne va pas finir sans un petit quiz, je vous l'avais promis, c'est parti. J'ai adoré les fraises que j'ai mangées, mangées. – Ah oui, les fraises que j'ai mangées, les fraises ! – J'ai mangé quoi ? J'ai mangé quoi, les fraises ? – Non, bravo, bravo. – Franchement, vous n'allez pas nous sécher avec ça. – S'il neige, je prendrai mes skis. – Nous prendrons. – Aïe ! – Oui, Aïe, c'est du futur, bravo Jean-Jacques. – Elle doit toujours mettre nous, pour savoir si c'est Aïe ou Aïe, il prendra, c'est ce qu'il prendra. – Oui, allez, une dernière, es-tu disponible pour qu'on se voit aujourd'hui ? – Ah, qu'on se voit au V-O-I-E, non ? – V-O-I-T ! – V-O-I-E, il a raison ! – V-O-I-E, c'est du subjonctif, c'est du subjonctif. – Pardon, pardon, excusez-moi. Bon, allez, Xavier, Xavier ! – Jean-Jacques, bonjour. – Ça va, gérant d'une auto-école en Haute-Garonne ? – Ben écoutez, ça va, je suis en vacances. – Ah bon ? – Les premières depuis 12 ans. – Oui ? Pourquoi ? Oui, gérant d'une auto-école, vous n'avez plus d'essence ? – Non, pas du tout, c'était l'anniversaire de ma famille, et donc on n'est pas parti en vacances depuis 12 ans, donc j'ai voulu l'emmener à Amsterdam pour 4 jours. Et les mouvements de grève s'étendent, même en province, à l'aéroport de Pouze-Blagnac, on devait partir à 6 heures, et on est retardé de 2h30 minimum. – Mon pauvre Xavier ! – Pour les premières vacances en 12 ans, ça fait râler, hein ? – Ah ben oui, ça c'est sûr, vous qui êtes gérant d'une auto-école, moi je pensais que vous étiez en vacances parce qu'il n'y avait plus d'essence, mais pas du tout, pas du tout, vous partiez 4 jours tranquille, vous arrivez à l'aéroport, 2h30 de retard. – Ah, se lever à 3h, ça fait râler, hein ? – Bon, ben racontez-nous, tiens, on vous repassera un petit coup de fil à 9h pour savoir où vous en êtes, d'accord ? – Ok, pas de problème. – D'accord, bon. – Pas de soucis. – Ok, merci Xavier. – A bientôt Jean-Jacques. – Merci, au revoir. – Charles, vous avez repéré un lapsus fameux du porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. – Je ne suis pas le seul à l'avoir vu puisqu'il a fait ça en conférence de presse à l'Elysée, interrogé sur les propos du patron des députés PS, vous connaissez sûrement Bruno Leroux. – Ah bon ? – Bruno Leroux, vous le connaissez ? Bien, quand on interroge Stéphane Le Foll, il change de nom, écoutez. – Je crois que si vous me posez cette question, c'est que vous avez dû écouter ce qu'a dû dire Bruno Leroux ce matin. – Bruno Leroux, tout à fait. – Bruno Leroux est revenu sur un amendement. – Bruno Leroux ! – C'est extraordinaire. – Attention, il l'a fait exprès. – Non, non, mais je suis certain, regardez, je suis certain qu'il a fait exprès. – Bruno Leroux, en tout cas, qui a dû être ravi d'être rebaptisé par le porte-parole du gouvernement hier matin. – La France sera représentée à une compétition majeure, le championnat d'Europe du cri du bram. – C'est une compétition très sérieuse qui a lieu en Hongrie. 12 nations vont s'affronter, dont la France et 3 meilleurs brammeurs français y participent. En fait, les participants soufflent… – On a plus de chance qu'à Roland Garros. – Les participants soufflent dans une sorte de tube télescopique en bois pour y mettre au mieux le cri du roi de la forêt. Je vous propose d'écouter ce que ça donne. – Il y a des imitations très précises à faire. – Et vous, Charles, vous nous faites le bram du cerf. – Pourquoi vous dites bonjour à 6h du matin le dimanche ? C'est possible que j'ai la même réponse que ces messieurs ? – Peut-être qu'à 6h du matin dimanche, vous devriez… – Voilà, j'ai mes chances pour le championnat d'Europe. – Beny André, champion d'Europe du bram. – Comment font-ils ? On peut nous les remettre, les brameurs ? On les appelle les brameurs. – Qu'est-ce que vous avez ? C'est magnifique. – C'est le champion de France. – C'est le champion de France. – C'est plutôt les pays de l'Est qui sont forts dans cette compétition. – En Hongrie, il y a beaucoup de cerfs. Et vous, non, le brame du cerf ? – Tu sais, j'aime beaucoup, j'aime parler. – Ça vous parle ? – Non, d'accord. Bon, 3 tonnes d'ail ont été dérobées en Provence, Charlemagne. – Oui, ce n'est pas banal, ingrédient indispensable à l'aïoli provençal. Nous précise l'AFP, on ne sait jamais. 3 tonnes d'ail qui séchait au soleil dans la cour d'un agriculteur. Nous sommes à Lille-sur-la-Sorque, dans le Vaucluse. 3 tonnes d'ail dérobées et ça vaut le coup. Sachez que l'ail se négocie aux alentours de 2,50 euros le kilo. Le butin, 3 tonnes, est donc estimé à 7500 euros.